M6 proposait, ce lundi 6 mars, un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Plusieurs mois après le tournage de l'émission, où en sont les participants ? Télé Loisir a pris de leurs nouvelles. Une fois n'est pas coutume, si est-il un lundi que M6 a donné rendez-vous aux téléspectateurs de recherche appartement ou maison. L'occasion de retrouver Stéphane Plaza dans les rues de Paris, de sillonner le sud-est et la région entre Antibes et Fréjus avec Caroline Guerman ou encore de flâner dans les jolies petites rues du centre de Rouen avec Thibaut Chanel, qui se verrait d'ailleurs bien à la tête d'un projet avec son acolyte. Les trois spécialistes de l'immobilier n'ont pas eu la tâche facile avec les participants du numéro de ce 6 mars. D'autant que depuis le tournage, les choses ont changé pour plusieurs d'entre eux. Recherche appartement ou maison, Agathe, bientôt en colocation dans le septième après plusieurs visites, Agathe avait jeté son dévolus sur un appartement dans le marais qui remplissait tous ses critères. Malgré la belle négociation réalisée par Stéphane Plaza, la jeune femme avait finalement décidé d'arrêter sa démarche d'achat immobilier, quelque peu effrayée par ce grand chamboulement à tout juste 27 ans. La jeune femme a préféré s'orienter vers une colocation avec une amie dans le septième arrondissement, où elle va bientôt en emménager. Mais elle n'a pas abandonné son projet et se laisse le temps de trouver son futur cocon, bien aiguillé par les précieux conseils de Stéphane Plaza tout au long de l'émission. Caroline Guermane va reprendre du service pour Justine et Lola Sonne tombée sous le charme d'une maison à Roquebrune sur Argent, Justine et Lola Sonne ont finalement renoncé à celle-ci à la suite de problèmes familiaux, comme on peut l'entendre dans l'émission. Loin des caméras de M6, le couple avait ensuite trouvé une maison similaire dans la même commune. Mais là encore, le sort en a décidé autrement. Une semaine avant la remise des clés, ils ont dû se rétracter à cause d'une vis de vente. Ils ont donc repris leur recherche afin de déménager avant cet été pour que leur fils Jules puisse faire sa rentrée le plus sereinement possible. Le couple de sportifs va d'ailleurs recontacter Caroline Guermane à cet effet. Claire et Vincent viennent de signer chez le notaire. La cinquantaine passée, Claire et Vincent démarrent leur nouvelle vie avec une nouvelle maison. Le couple de quincagénaire vient d'ailleurs de signer aujourd'hui chez le notaire l'achat de la maison dégotée par Thibaut Chanel. Ne leur reste plus qu'à finaliser leur carton, emménager et s'approprier leur nouveau logement rouennais. Premier chantier du couple, l'aménagement de leur toit-terrasse afin de profiter pleinement de la ville au sans-clocher. A l'Iro City, Thibaut Chanel et Stéphane Plaza bientôt en duo sur un projet télé ? On y réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada